Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire et je voudrais demander, qu'est-ce qui a changé dans vos vies avec la pandémie? Avant d'aller plus loin, que vous écoutez sur YouTube, que vous écoutez sur Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner, surtout à notre infolette qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine avec toutes mes capsules et des informations pertinentes, le lien est en haut ou en bas de cette vidéo. Un an de pandémie, eh bien oui. Et je crois que nous pouvons tous et tous affirmer que nos habitudes, nos pratiques, notre vie, tout ça a changé profondément depuis la mi-mars 2020. Et naturellement, l'Église aussi a changé. Avant le début de la pandémie, je trouvais que les grandes églises chrétiennes au Canada, mais je pense à beaucoup de places à travers l'Occident, vivaient dans un climat de défaitisme. Il y avait naturellement les scandales de notre passé, mais aussi la décroissance marquée des personnes dans nos églises, la décroissance de nos ressources a créé comme une espèce d'atmosphère très négative. On gérait la décroissance. On attendait un peu la mort. Et en attendant, un peu comme dans des vieux westerns, la caravane de carrioles, on se mettait en cercle pour se défendre de tous les dangers de l'ennemi. Puis on se disait, le dernier qui partira pourra éteindre les lumières. Ce n'est pas un climat propice pour des nouvelles initiatives. Et lorsqu'on écoutait les gens, on entendait souvent, « On est trop vieux, les gens ne connaissent pas ça, les nouvelles technologies. » Nous sommes ancrés dans nos vieilles habitudes. Pourquoi changer ce qui fonctionne? Mais quand le début du confinement est arrivé, L'urgence de la situation nous a forcé à faire des choses qu'on croyait totalement imaginables auparavant. En quelques jours, en quelques semaines, les services religieux ont migré vers des nouvelles plateformes. Des pasteurs et des laïcs ont développé des nouvelles compétences. Plusieurs d'entre nous ont dû apprendre au fur et à mesure. Personnellement, ça s'est manifesté avec la création d'une toute nouvelle communauté de foi, 100% en ligne, et avec tous les limites et les défis que ça apporte. Et faire tout ça avec quoi? Un ordinateur, une caméra web, un micro dans mon sous-sol. Bien sûr, au cours des 12 derniers mois, il y a eu des erreurs. Ce n'était pas toujours joli. C'était loin d'être parfait. Mais à chaque semaine, nous avons été là. Nous avons essayé de faire du mieux que nous pouvions, honnêtement. Et nous ne nous sommes pas découragés. Et 12 mois plus tard, on est encore là. Bien sûr, il y a certaines régions où les rassemblements dans des luttes cultes sont permis avec certaines restrictions. D'autres, ce n'est pas encore le cas, mais ça va arriver bientôt. La question pour moi, ou la question pour moi, c'est Quand on va se retrouver et reprendre nos activités sans restriction, est-ce que l'on va effacer cette expérience collective de notre mémoire? Est-ce qu'on va dire, c'est fini, on ne veut plus y penser? Ou, est-ce qu'on va se souvenir de ce qu'on a appris technologiquement, mais surtout sur nous-mêmes? Est-ce qu'on va reprendre les anciennes pratiques, continuer les mêmes façons, continuer à croire que les gens ne sont pas capables de changer, continuer à ne pas faire confiance aux gens? Ou on va se souvenir de cette dame de 90 ans qui suivait nos activités à partir de son iPad. De toutes ces personnes qui se sont branchées à nos activités, qui ont écouté nos capsules, comme vous. À toute cette créativité qui dormait au fond de nous-mêmes et qu'on ne suspectait même pas. La dernière année a été très éprouvante. Oui, c'est évident. Mais en même temps, elle a été une source de renouveau. Une source de créativité, une source de nouvelle vie dans nos communautés, de fois dans nos paroisses. Est-ce qu'on va s'en souvenir? Est-ce qu'on va s'accrocher à ce sentiment, à cette émotion? Je suis bien curieux de voir. Je suis bien curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Encore une fois, merci d'être là. Merci d'écouter. Faites attention à vous. Oui, je sais, les vaccins arrivent, mais la pandémie n'est pas terminée. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada